Ils sont une centaine à avoir répondu à l'appel. Arrivés petit à petit et réunis autour du café, les habitants de la commune de Vigianel ont pu constater la détermination de leurs élus et apporter leur soutien. Que ce soit au travers des réseaux sociaux ou que ce soit au travers d'une pétition qu'on a lancée, on recueille les sentiments de la population. Et il n'y a qu'à voir, toutes les communes aujourd'hui sont représentées, c'est donc qu'il y a véritablement un grand intérêt de la population dans cette micro-région pour dire non, pour dire stop. Stop, ce sont aussi les élus du Sartonais-Valinko qui le disent. Le site d'enfouissement, d'une capacité de 450 000 tonnes, en a déjà atteint 420 000. Au rythme actuel, en recevant des déchets venus de toute la Corse, il arriverait à saturation en juillet. Désormais, seuls les camions de la région passeront. Et nous, à ceux qui disent non, pas chez nous, on répond aujourd'hui non, plus chez nous. Nous n'avons jamais été le problème de la problématique des déchets, mais nous ne sommes pas non plus la solution. Alors chacun dans son rôle. Nous, on dit qu'on l'a fait déjà depuis 3 ans. Nous avons été justement cette solution pendant 3 ans. Maintenant, c'est terminé, on ne veut plus l'être. Pour sortir de l'impasse, la collectivité territoriale et le CIVADEC avaient proposé une extension au site. Elle aurait permis de stocker 220 000 tonnes supplémentaires. Mais les modalités présentaient trop d'incertitudes. La délibération qui a été prise à l'unanimité était contre ce projet, parce qu'il y a une grosse inquiétude environnementale. Le moindre coup de vent, le moindre orage, entre les ruissellements et les déchets qui s'envolent, il va y en avoir partout. Les élus ont assuré que le blocage du site d'enfouissement allait continuer. Le président du conseil exécutif, Gilles Simeoni, est attendu lundi dans la région pour essayer de trouver un terrain d'entente. Sous-titrage Société Radio-Canada